Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la dureté de l'eau. Tout d'abord, qu'est-ce que la dureté d'une eau ? C'est la quantité en eau en calcium et magnésium qui définit la dureté d'une eau. La teneur en CA2+, et MG2+, s'appelle le titre hydrométrique ou TH. Ensuite, présentons le matériel. Pour ce TP, nous aurons besoin de plusieurs pipettes jaugées, de fioles, de coupelles, mais surtout d'une burette graduée. Passons au réactif. Nous aurons besoin de thiéthylamine, de contrexte et des barres, de tampons ammoniacal pH 10 et 12, de sel disodique de DTA, de MgSO4 anhydr, de net et d'indicateur de Patton et Reader. Mais attention ! Les cellules de DTA sont toxiques et cancérogènes, tandis que la thyméthylamine est toxique et inflammable. On manipulera donc ce produit sous hôte. Pour commencer, il s'agira de fabriquer une solution de DTA et de l'étalonner grâce à une solution de MgSO4 à fabriquer également. Un peu de théorie. Les masses à peser sont à adapter selon les volumes et concentrations demandés dans vos protocoles. La réaction de dosage est une réaction de complexation entre le DTA et les ions Mg2+. A l'issue du dosage dont le mode opératoire est représenté juste ici, le volume équivalent obtenu vous permettra de remonter à la concentration en DTA. Il est donc temps de manipuler. Tout d'abord, on commence par peser la masse de DTA que l'on aura calculée. Puis on prépare approximativement une solution de volume demandée. On conditionne la burette graduée avec notre solution. On prépare ensuite la solution étalon en pesant une masse environ exacte de MgSO4 tanhydre que l'on introduit dans un fiole jaugé du volume désiré. On peut alors prélever notre volume de prise d'essai ainsi que 20 ml de tampon ammoniacal PH10 sous hôte. On ajoute une pointe de spatule de nette. Et on peut alors réaliser le dosage avec l'EDTA dans la burette et la solution de MgSO4 dans l'erlenmeyer. A l'équivalence, l'indicateur coloré passe de violet à bleu. Grâce à ce volume équivalent, on pourra alors remonter à la concentration exacte en EDTA. Passons à la détermination de la dureté de l'eau du robinet. Tout d'abord, il s'agira de déterminer la dureté totale. Deux réactions entrent alors en jeu. La complexation de l'EDTA avec les ions Mg2+, et avec les ions Ca2+. Les deux sont à prendre en compte pour déterminer la relation à l'équivalence. Ensuite, on déterminera la dureté calcique. Il est donc nécessaire de se débarrasser des ions Mg2+, en les faisant précipiter en hydroxyde de magnésium. Alors seulement, le calcium pourra être dosé tout seul. Pour finir connaissant la dureté totale et la dureté calcique, vous pourrez remonter très facilement à la dureté magnésienne. Tout d'abord, on commence par prélever 50 ml d'eau du robinet. Puis on ajoute 20 ml de tampon ammoniacal PH10. Ainsi que du net, la solution devient violette, puis on procède au dosage des ions Ca2+, et Mg2+. A l'équivalence, la couleur devient bleue. Avec une nouvelle prise d'essai en eau, on ajoute de la diéthylamine ainsi que du tampon PH12 jusqu'à obtenir le PH souhaité. Le PH de 12 atteint, on peut donc passer à la suite. On peut donc rajouter l'indicateur de patron et rideur et passer au dosage des ions Ca2+. Le principe est absolument identique pour la suite du TP. L'eau du robinet est simplement remplacée par de la Contrex ou de l'EPA. Vos dosages vous permettront donc de déterminer la dureté de l'eau du robinet ainsi que de deux eaux du commerce. Vous pourrez comparer vos valeurs à ce qui figure sur leurs étiquettes. Et si la valeur vraie appartient à l'encadrement que vous aurez calculé, votre dosage sera alors vérifié. A bientôt pour un prochain tuto de Miné.